Yo tout le monde ici HVR38 aujourd'hui on est en compagnie de Shadow comment vas-tu Shadow ? Impeccable une grosse journée pour nous s'annonce ah bah nickel nickel dis-moi qu'est-ce que tu fais un peu dans la vie ? du coup moi je fais par passion de la réparation informatique du montage du conseil de l'aide et tout ce qui s'ensuit aux alentours de ce domaine ok bah super super dis-moi du coup tu fais des montages etc et du coup qu'est-ce que tu as décidé pour ma tour en fait du coup alors pour ta tour étant donné qu'on a déjà une bonne base dans le boîtier Zalman ok donc qu'est-ce qu'on avait déjà dans mon boîtier Zalman rappelle un petit peu on avait un processeur i7 cadencé à 4,5 GHz ouais c'est bien ça c'est ça une gtx 1080 ouais asus voilà une carte mère asus et puis une bonne alimentation je sais plus combien de Watt une 850 Watt et du coup bah ouais c'était bien c'était bien cette config mais du coup qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle avait comme gros inconvénient cette config du coup ? l'inconvénient c'est le refroidissement à l'heure actuelle du coup on était sur un corsair à 60 ouais c'est ça tout à fait ça refroidissait que le processeur donc on pouvait pas trop l'overloquer quoi d'accord et ça montait vite en température ok bah du coup qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposes comme solution parce que c'est vrai que moi j'ai chaud dans ma charme j'ai chaud qu'est-ce que tu proposes comme solution pour ça ? alors la première solution c'est d'ouvrir les fenêtres ouais d'ouvrir les fenêtres si t'as chaud c'est ça ? ouais c'est sûr ouais en vrai en vrai en vrai la première solution c'est de changer un peu le matos notamment le watercooling ok d'accord bon du coup les gens on va vous proposer aujourd'hui une petite vidéo watercooling un gros tuto on va vous faire aujourd'hui j'espère que cette vidéo va vous plaire si elle vous plaît bah évidemment vous mettez un petit pouce bleu dans la vidéo et bah tout on va tout vous expliquer en détail ok monsieur le professeur maintenant c'est à vous de faire votre petit cours alors qu'est-ce qu'on a besoin du coup pour faire un pc montre nous alors pour un pc il faut la tour qui est là la tour ? ah bah c'est mieux parce que sans tour c'est un peu le bordel ouais bon il y a un peu de bazar alors chez toi c'est un peu compliqué ouais c'est bon c'est bon je l'ai j'ai la tour du coup donc c'est un boîtier ground la référence on l'a plus en tête bon c'est pas très très grave mais du coup qu'est-ce qu'est-ce que c'est à quoi il sert celui-là pourquoi on a pris celui-là ? donc ce boîtier est bien plus gros que l'ancien donc au niveau passage de l'air ça va bien mieux refroidir il va y avoir une circulation optimisée on voit déjà sur les côtés à la face avant des ventilateurs ça c'est primordial pour ramener de l'air d'accord là celui-là il va souffler sur les composants notamment la carte graphique qui va être là d'accord donc ça c'est une bonne chose ici on a l'emplacement en hauteur pour le radiateur on a opté pour un 140 x 3 140 d'accord ouais c'est du large ok donc on a pris extra large la formule XXL du coup donc pour le boîtier vous l'avez compris donc c'est vraiment pas mal donc du coup après c'est tout ce qu'il va dire sur le boîtier ouais on a des petites options notamment là on peut plancher voyons voir l'option ça c'est une super option pour ceux qui aiment bien enlever leur disque dur rapidement ou pas on peut mettre un ssd ici ou un disque dur adaptable adaptable ok bon pour la suite du coup qu'est-ce qu'il nous faut en composant maintenant monsieur le prof donc du coup maintenant c'est que t'as fait des notes t'as pris des notes ah bah toujours ah du coup fais voir un peu ton cahier de notes fais voir parti d'airsoft en cours d'accord ok bon pour le moment les gens faire on n'ira pas faire de l'essor ça sera pour une prochaine vidéo ça mais du coup ça nous voyons voir un peu qu'est-ce qu'on a en composant alors vas-y montre nous voilà les composants qu'on garde notamment c'est la carte graphique la 1080 ok donc on va voir la 1080 on va faire attention quand on la pose voilà c'est mieux il n'a pas trop l'habitude encore faut l'excuser de faire des vidéos sa première vidéo c'est notre petit bisou aujourd'hui alors la carte graphique 1080 strict donc il ya 8 giga de rame voilà de chez asus le chef on va tout démonter les beaux ventilo on va les démonter pour mettre ceci à droite là à droite ok on reviendra sur cette partie à la partie du water queen après voyez on va lui faire une belle transformation à cette carte graphique mais du coup alors on a besoin d'une carte graphique ouais mais bon c'est bien et après il faut quoi d'autre pour faire un pc gaming de base de base et c'est gaming de base un bon processeur un bon procès du coup les jeux lego ils vont être bien codés au niveau sécurité il faut un bon processeur pour décoder la sécurité donc ça c'était avant donc avant j'avais quoi donc on avait un i7 7500 cas ok donc 4,2 gigahertz de base il était au 20 ok à 15% donc du coup on atteignait les 5 gigahertz d'accord donc on a les 5 gigahertz et du coup maintenant maintenant on va passer à la version bien supérieure alors du coup qu'est ce qu'on a pris du coup on a changé de processeur donc c'est le même socket donc c'est le même format on peut les mettre on peut les mettre dans les mêmes emplacements mais celui ci le contrôleur est différent d'accord donc on a un nouveau contrôleur notamment on a dû changer la carte mère ok alors du coup explique moi c'est quoi cette histoire de contrôleur parce que moi j'ai pu faire grand chose en fait et les gens je pense qu'ils vont pas y piger grand chose c'est quoi cette histoire de contrôle en fait le contrôleur du coup c'est les nouvelles c'est les nouvelles normes nouvelles versions en fait c'est optimisé c'est bien mieux en fait au niveau des performances ok donc ça sera mieux niveau performance alors du coup on a une carte graphique on a un processeur et on va les assemblées sur quoi alors sur quoi on assemble tout ça parce que c'est bien tout ça sur la nouvelle carte mère la rogstrix z370 e gaming nous voilà donc on peut voir un peu le contrôleur du coup c'est un z370 ok et du coup il faut bien faire attention à ça quand on choisit son processeur faut que ça ça soit bien compatible faut que ce soit compatible et deux chipset doit être vraiment compatibles là si c'est pas compatible les gars c'est mort faut que le socket il soit bon et le et c'est cette norme là aussi ok le chipset et contrôleur faut ce que soit les mêmes donc si vous avez une carte mère en z270 vous prenez pas un processeur qui en z370 ça ne servira à rien ça ne marchera pas du tout enfin ça va ça va bien bien bug et du coup après il nous faut un petit dernier composant évidemment les disques durs les rames les disques durs et les rames donc les rames alors comment les choisis parce que moi franchement mec je vais sur amazon ou sur matériel net mais c'est la galère mais c'est la galère franchement mais il ya quoi en fait alors la base c'est vous prenez votre processeur qui vous plaît niveau performance et vous regardez les caractéristiques c'est à dire les caractéristiques comme on avait dit c'est le contrôleur bon ça c'est une chose mais après dans les caractéristiques on a aussi les fréquences max pour les rames d'accord ok c'est faut que ça compatible là on est sur la lumière 4 c'est les dernières générations ouais donc on regarde les fréquences maximum plus ou moins on choisit par rapport à notre prix d'achat quoi le budget donc le budget il ya comme important mais il faut qu'il y ait une bonne fréquence c'est ça correct voilà une bonne fréquence parce que quand on fait du gaming c'est bien d'avoir des performances non plus on a fréquence mieux ce sera pour mais du coup alors ok si je pars sur ce principe là si je prends une un processeur x5 1 le 1 i5 7000 7400 enfin 7400 au cas où peu importe c'est ça un 7400 je prends les 5 elle va du coup si je mets 3200 de barrette de ram est ce que ça va me servir ou pas en fait du coup non la rame ça sert ça sert mais elle en faut pas trop non plus parce qu'on va pas pouvoir tout exploiter en fait d'accord il vaut mieux avoir un très bon processeur et la rame juste qu'il faut pour les jeux juste ce qu'il faut en fait voilà voilà donc en notamment les jeux ça demande de plus ou moins les gros jeux 16 giga si on a un peu plus que ça c'est très bien mais on va peut-être pas tout exploiter d'accord ok donc là dessus donc là là dessus on a tout donc évidemment il faut alimenter le tout alors bon on a repris mon ancienne alimentation qui est là donc c'est c'est comme on a dit déjà c'est la cx 850 m de chez corsair ok c'est une alimentation modulaire ça c'est à dire c'est quoi le modulaire le modulaire c'est qu'en fait on vient connecter nos fils qu'on a besoin on a besoin d'accord aussi on n'a pas besoin de fil on aimait pas et du coup dans la tour on a plus de place c'est plus joli visuellement donc là on a du modulaire d'accord très bien très très bien alors du coup maintenant on va passer donc sur la partie cette fois watercooling alors c'est un petit peu maintenant la partie de la vidéo du coup pour faire un bon watercooling on a besoin de un petit peu tout ça alors je sais ça fait beaucoup de pièces mais bon notre expert va nous expliquer qu'est ce que nous avons besoin alors pour refroidir on a besoin d'origine un ventirad le ventirad c'est le ventilateur qui est d'origine avec le processeur avec le processeur d'accord donc ça c'est le ventirad c'est pas watercooling donc on enlève donc on enlève et du coup c'est ça voilà vu que c'est un watercooling qu'on va faire sur mesure on a des black paint d'accord donc c'est une black paint voilà donc on a les plaques donc on va connecter les tuyaux dessus pour le watercooling ok d'accord donc là ici donc c'est ça si vous vous n'avez pas entre guillemets la possibilité de faire du water block vous pouvez mettre un watercooling intégral comme j'avais avant le corcière à 60 à 75 à champ tout dépendra de ce que vous avez réellement besoin mais du coup bon bah c'est bien il est joli celui-là mais comment on va le choisir celui-là on choisit déjà par rapport au budget parce que c'est pas donné ça dépend le budget qu'on a les performances qu'on souhaite en fait d'accord parce qu'il ya vraiment un débit de 2 litres par minute c'est quoi une pression qu'il faut qu'est ce qui qu'est ce qu'il faut réellement en fait pour le pour choisir déjà cette première partie déjà de water block alors si on veut refroidir que le processeur admettons on n'a pas besoin de gros matos comme ça que pour le processeur c'est à dire alors c'est quoi ça du coup ça c'est le radiateur on a pris un 420 un énorme parce que du coup on va refroidir la carte graphique plus le processeur ok ça demande plus de refroidissement ça demande bien plus d'accord et du coup alors bon et comment choisi celui-là comment choisir moi j'ai choisi par rapport au format du boîtier ok donc déjà déjà le format du boîtier quand même primordial et et du coup on va choisir après il ya il ya une caractéristique spéciale ou pas pour 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 le choisir justement ce boite ce radiateur en fait est ce que est ce que la dimension varie en fonction du bas des éléments à refroidir ce que ouais du coup là du coup ouais moi j'ai choisi celui-là et il faut choisir aussi les ventilateurs la bonne taille la bonne taille du 140 du 140 donc on prendra des radiateurs du 140 d'accord alors moi j'ai moi je vais rajouter une petite note que j'ai lu en moyenne il faut 120 mm de radiateur par par éléments froidis là bon c'est du 140 donc là le calcul est assez rapide en fait du coup il me faudrait un radiateur donc de deux fois 140 mais si vous faites un essai lit donc du coup il vous faudra 120 x 3 puisque vous avez trois éléments à refroidir donc tout ça sera toujours le même délire là on a pris large parce que si j'ai mon overclock c'est ça c'est ça si on overclock du coup on est vraiment large qu'on sera assez refroidi alors du coup bah passons maintenant du coup au ventilo là du coup les ventilo ils sont ici les voilà notre expert va les prendre alors du coup on a des ventilateurs thermaltek thermaltek d'accord avec des bandes de l'aide tout le tour voilà pour le design c'est du 140 rgb à 256 couleurs paramétrable avec le système d'exploitation ça c'est le top de mon point de vue c'est le top mais pourquoi c'est le top alors c'est le top parce que déjà ils sont gros ils font 140 pas extrêmement beaucoup de bruit d'accord plus c'est large et plus ça va ventiler d'accord donc ils sont silencieux etc ok d'accord très bien très très bien merci monsieur l'expert pour ce petit conseil alors du coup maintenant on a les ventilo on a le radiateur on a le premier refroidissement pour processeur mais du coup on a dit qu'on faisait aussi un refroidissement pour la carte graphique alors dis nous tout un petit peu donc sur le refroidissement de la carte graphique alors la carte graphique explique nous déjà de base comment ça fonctionne en fait donc là vous avez on a notre carte graphique ici ma 1080 donc ça c'est ma 1080 donc avec de base donc explique nous un petit peu comment elle est refroidie déjà de base cette carte graphique d'origine on a trois ventilateurs d'accord ok qui sont montés sur un gros radiateur oui voilà c'est monté comme ça ça refroidit le radiateur et après c'est connecté sur les puces sur les puces d'accord enfin c'est juste posé dessus ok et du coup c'est quoi quand même cet inconvénient de ça en fait parce que du coup bon bah si on le change c'est quand même qu'il y a quand même une raison quelque part donc pourquoi on va changer justement on va changer en fait alors on va changer parce que en jeu actuellement pour les pour tes besoins du coup ça chauffe un peu moins chauffe un peu et si tu veux faire de l'overclock ou autre ça va ça va chauffer et comme tu as dit tout à l'heure dans ta chambre il fait super chaud d'accord donc donc du coup on va on va faire comment pour le water cooling du coup alors on va aller voir ça tout de suite du coup ici nous avons alors il est chouette alors là franchement alors là tu t'es fait plaisir comme dans la commande c'est ça donc du coup en fait c'est c'est quoi ça du coup cette pièce en fait ça ça va remplacer tous les éléments qui a au dessus ça va ça va en fait on va on va passer d'un truc noir tout dégueulasse un tout beau truc cremé c'est ça traduction c'est ça d'accord ok ça ça pèse ça pèse son poids quand même il ya plus d'un plus d'un kilo ah oui d'accord ok alors un kilo ça commence à faire quand même bon bon bah c'est pas c'est pas bien grave ça fait un kilo alors du coup bon on a aussi besoin de quoi d'autre maintenant alors on a la partie qui va se poser sur les sur les composants de la carte graphique la carte graphique et le processeur d'accord voilà on a cette partie là après on a les trous pour les tubes d'accord étude de watercooling d'accord allez tu ils sont où du coup là les tubes les tubes ils sont là ils sont dans l'emballage là dans l'emballage j'en ai sorti un alors du coup les tubes qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a comme bon on va pas parler forcément il y a plusieurs dimensions il faut choisir en fonction de ce qu'on veut les dimensions en fonction de ce qu'on veut c'est ça ok après c'est pas trop trop important quand on commence le watercooling une dimension est pas trop important d'accord ok et du bout tube en pvc tube en alu tube en cuivre il ya rien de particulier en tube on fait comme on veut du monde on a les bonnes connectiques qui s'assemblent d'accord bah on va les voir les connectiques du coup alors c'est du coup parce que s'il faut une bonne connectique alors du coup c'est quoi cette histoire de connectique là les connectiques c'est pour raccorder les tubes d'accord sur les plaques sur les plaques d'accord que où je même sur le refroidissement du processeur d'accord donc en fait ça va savoir comment ça se vit s'il ya des joints pas de joindre il ya des jointes c'est en plus d'autres nous hop tranquillement alors on va zoomer donc là du coup en fait c'est ça donc voilà c'est une zone point vient de se faire donc là en fait voilà donc explique nous un petit peu le principe c'est en plusieurs parties à des ventes d'accord donc normalement cette partie là va se visser là dedans d'accord ok et après on met le tuyau dedans et on sert voilà alors est ce qu'on est ce qu'on va se serrer comme des comme des mongols est ce qu'on va se serrer avec une paire de pinces où on sert juste à la main et ça suffit amplement en fait il n'y a pas beaucoup de pression dedans il n'y a pas beaucoup de barres comme on dit de barres de pression d'accord ça n'a pas beaucoup de pression du coup il n'y a pas besoin de serrer comme un fou juste bien serré à la main il n'y a pas juste serré à la main correctement d'accord ok très bien d'accord voilà si vous voulez serrer à la pince mettez un chiffon autour des pièces un chiffon donc si on sert à la pince d'accord ok on a chiffon est juste un petit coup de pinces au pire des cas vraiment si vous n'êtes pas sûr de vous et c'était pas ça le chiffon c'est pour protéger pour pas faire des marques voilà d'accord ok alors du coup on a aussi besoin de quoi d'autre du coup là maintenant on a bientôt à la fin on a des coudes bon les coudes les coudes pour le bloc pour connecter là pour faire les angles d'accord ok là où pour le processeur au processeur donc suivant ce qu'on aura besoin donc pour le montage ok qu'est ce que nous avons d'autres en stock c'est quoi c'est quoi ta pièce c'est un outil qui va servir à couder les tuyaux à couder les tuyaux voilà d'accord on a on a les tuyaux et pour les coudes et du coup on va les chauffer au décapeur thermique d'accord on va les chauffer au décapeur thermique et on va les couder ok d'accord heureusement qu'on a un peu l'expert avec nous aujourd'hui parce que du coup sinon je pense qu'on n'y arriverait pas on va voir l'expert on va on va tout vous montrer en détail comment on fait parce que là franchement là je commence un peu à patauger dans la moule nature alors du coup qu'est ce que nous avons aussi encore et on a on a le récipient pour le liquide voilà ouais d'accord alors tu peux tu peux nous déballer s'il te plaît le reste ouais donc là déjà on a une belle image ok voyons dans l'image de voir bon la boîte est un peu sale bon c'est pas c'est la faute de ça c'est la faute de maternelle nette en fait ils stockent très mal leur produit non je rigole c'est pas vrai ça vient pas de chez eux déjà ça vient pas de chez maternelle nette heureusement pour nous non c'est de très très bon moi j'ai joué pour cette carton à la fois du coup ça ne va pas heureusement que c'est tout un peu heureusement d'accord qui a dit que j'ai dévaluant à l'avis de ça à l'ampleur à tout à l'aise les gars les gars regardez ça attendez elle la 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 C'est de la vieille, c'est une vieille poubelle ça quand t'étais enfant ça j'imagine, non ? Exactement, elle est en bon état du coup. Elle est en bon état du coup, elle sert dans l'atelier, d'accord. C'est ça, moi c'est collector maintenant. C'est collector ! D'accord, alors du coup, on va reparasser un peu sur du sérieux quand même. Montre-nous du coup ce qu'histoire de... Voilà, donc ça c'est le récipient avec la pompe intégrée, c'est du NRMAX. On est sur un format 300 millilitres. Ok, alors pourquoi 300 millilitres ? Parce que moi franchement, pourquoi j'ai pas pris un récipient d'un litre ? Pourquoi pas un litre ? Du coup, d'un litre, ça mesure comme ça de près. Ouais, donc d'accord. Ça ne passe pas dans le boîtier. D'accord. Et après ça fait un trou dans le boîtier. Ok, alors du coup ça va servir à quoi ce récipient ? Donc là j'ai opté pour celui-là parce que déjà j'ai égalé à les trouver. Donc 300 millilitres. T'as mis combien de temps à peu près à le trouver ? Combien de temps ? J'ai passé des soirées déjà à tout listé les composants, les prix et tout. D'accord. Donc il faut combien de temps à peu près là du coup pour faire ça ? Pour trouver ? Pour tout trouver en fait. Pour trouver, pour le débutant, qu'allez-vous sur un mois à bosser un petit peu tous les soirs ? D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Donc après pour l'expert, il faut deux jours, deux soirs quoi. C'est ça. Deux soirs. Deux soirs à fond. Voilà. Donc vous allez oublier un petit peu votre petit programme télé et deux soirs à bosser. C'est ça. Donc voilà. Ça va plus à réviser et tout. Réviser, voilà. Vérifier les compatibilités, etc. D'accord. Donc voilà. Donc ce modèle-là, c'est un modèle RGB. Du coup, il y a de la lumière. Il y a de la lumière. D'accord. Ok. Bon, ça va être chouette alors. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Il y a la pompe avec. J'ai pas opté pour un modèle dissociable parce que du coup, c'était moins stylé. Ouais. Et puis surtout, ça fait plus de raccords. Donc plus que de fuites. Voilà. C'est ça. C'est un petit peu l'inconvénient de cette config. C'est que si on se plante, il y aura des fuites. Mais bon, normalement, on ne devrait pas se planter. Ok. Ok les amis. Donc du coup, maintenant, on va commencer le montage. Bon, donc on va être parti. Donc on va préparer la carte mère. Bah c'est à toi, monsieur l'expert. D'accord ? Ok. Je te laisse la caméra. C'est bon, je passe derrière. Je peux passer derrière. Je peux passer derrière, tigère. Ok. Ok. Bon, allez, c'est parti alors. Ok, alors on est parti. Merde. Mais c'est quoi ce truc-là ? C'est quoi ça ? Mais c'est pas à moi ça ? C'est la juste. Mais c'est quoi ? Mais c'est pas à moi ça ? Mais si, on va mettre ça. Mais non, abuse pas. Non, 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 non. Et là, c'est pour la carte graphique là ? Mais ça rentrera pas. Non, non, abuse pas, non, non. C'est quoi cette carte mère ? Déjà, déjà, qu'est-ce qu'elle fout là en fait ? Bah c'était là. Comment ça, c'était là ? Bah je vais pouvoir la mettre, il n'y a plus de place avec tous les composants. Non, 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 c'est pas à moi ça. Non, non, mais déjà, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi elle est là ? Parce que du coup, c'est pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc il faut déjà, avant tout, pour le montage, une surface propre, nettoyer votre bureau. Franchement, il ne faut pas qu'il y ait de poussière. Un petit coup d'éponge, voilà. D'accord. Et il ne faut pas poser les composants à même le bureau, comme ça, il faut éviter. Voilà. Ça, c'est notre nouvelle carte mère. Super. Voilà. Donc du coup, bah ouais, donc, qu'est-ce qu'il faut faire du coup, la bonne méthode sans la carte mère ? La bonne méthode, c'est de l'enlever délicatement. Regardez, dans la boîte, il y a tout ce qu'il faut. Ok. Des notices. Alors, il y a quoi dans la boîte du coup, parce que là, en fait, hop là, je vais revirer la boîte au pire. Donc, dans la boîte, il faut bien regarder, parce que tout se cache dans la boîte, en fait. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est une partie de cache-cache. C'est une partie de cache-cache. Les concepteurs ont fait une super boîte. Bien design. Noir, en tout cas. On a tout ce qu'il faut. On a ça, c'est super important. Ça, c'est quoi ? Alors ça, c'est la plaque derrière du boîtier. Ok. C'est super important. Ne montez pas vos composants avant de mettre ça. Ça, c'est la base. Il faut le mettre en premier, parce que sinon, vous devez tout démonter. Ok. Bon, bah nous, on le mettra après. Ok, ok. Vas-y, vas-y, on va. Je ne sais pas si on va la nécessiter. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a les câbles SATA noirs. C'est quoi ça ? Les câbles SATA, c'est pour relier sur les disques durs. D'accord. Ok, donc c'est pour relier sur les disques durs. Ou lecteur DVD. Ok. On a ça, on a des colson. Ouais, des colson. Pour le câble management. On a des colson et achats. On a des petits supports pour insérer le processeur. D'accord, ok. On a des petites connectiques encore. Ok. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est... À tous les coups, c'est pour mettre la carte Wi-Fi, parce que quand je fais Wi-Fi, c'est la petite intégrée maintenant. On en a... Ça, ça doit être pour l'AMD... Non ? C'est quoi ça ? Je ne sais pas. On va regarder. C'est une connectique d'extension. C'est pour un SLI. Oui, c'est pour le SLI. Mais bon, là, nous, on n'est pas concerné par le SLI, puisque je n'ai qu'une seule carte graphique. Voilà, donc pour petit rappel, le SLI, c'est de coupler deux cartes graphiques ensemble. D'accord. Et ça va servir à quoi, en fait, de coupler deux cartes graphiques ensemble ? Ça sert à avoir un peu plus de performance, après, ce n'est pas compatible avec tous les jeux. Tous les jeux, ne prennent pas en compte le SLI. D'accord. Et ça, c'est quoi, là, tes petites vis ? Voilà, attention, fais-nous voir ça un peu, là. Tiens, vas-y. Bon, alors ça, ce sont des vis qui sont minuscules. Attends, je ne sais pas si... C'est pour brancher... C'est pour visser les éléments... D'accord. Les éléments dessus. Donc là, les gens, les petites vis, on fait attention. Bébé, il n'aime pas les petites vis, déjà. Le chien en poule. Les sachets plastiques, ils adorent. Donc, on fait attention, on laisse tout dans la boîte. Ok. Alors, pour info, moi, quand j'ai acheté mon boîtier perso, dans la boîte du boîtier, il y avait ça. Ça, c'est très intéressant. C'est les Couleur Master. Voilà, donc Couleur Master, c'est une petite approche spéciale qu'ils ont fait. Voilà, il y avait une boîte pour ne pas perdre des vis, les petits machins. Donc ça, c'est super important d'avoir une petite boîte. Prenez des récipients, des machins, des vols, listez. Sinon, vous allez voir votre femme, votre maman, enfin bref. Et du coup, vous lui dites, maman, je veux une boîte. Et c'est bizarre, vous allez voir. C'est la magie à la maison. Il y a des boîtes. Il y a des boîtes. Des super-wares. Des super-wares, voilà. C'est ça. Donc on va prendre ça pour mettre les vis et pas les paumer, surtout. Parce qu'une vis qui tombe par terre, souvent, on ne la retrouve pas. Il y a ça, du coup. C'est pour mettre sur la porte, pour dire, voilà, je suis un coup. Voilà, donc ça, c'est le truc important. Quand votre femme, elle voit ça, elle dit, mais putain, c'est pas vrai. C'est encore reparti. On a un peu éparpillé les composants, là, pour monter le refroidisseur du CPU. D'accord. C'est quoi le CPU ? Le CPU, c'est le processeur. Ok, d'accord. Voilà, donc la carte mère, on va la déballer. Alors cette fois, on ne fait pas la merveilleur qu'à l'heure. On ne fait pas... Il faut bien garder ça, là. Bien garder le sachet. Là, on a une belle carte. Tu peux l'avancer encore un peu, si tu veux. Ok. La descente. Voilà, c'est bon. Là, on la voit. Donc la carte mère, ok. Alors du coup... D'accord, ok. Alors, on fait des trucs là-dessus. Vas-y. On fait des trucs. Descends-là, voir. Descends-là. On va essayer de zoomer un peu là-dessus, là. Tout ce qu'il y a. Hop. Un peu de trou. Voilà. Alors, attends. Donc cette carte mère, elle présente des ports HDMI. Des ports HDMI. Des ports HDMI, ouais. DVI. C'est-à-dire qu'on peut connecter un écran sans carte mère. Sans carte graphique. Ouais, sans carte graphique. Je me suis planté, carrément. Ok, bah pour un expert. Pas besoin de carte graphique pour connecter du coup un écran. C'est le processeur qui va gérer... D'accord. Et là, là, je vois, là, il y a... Oui. Là, juste ici, là. Qu'est-ce que c'est ? Juste ici, là. Les deux petites vis. Je vais vous montrer les deux petites vis, là. Je vais essayer de vous les montrer. Bon, bah alors du coup, les deux petites vis, là. Ouais, qui sont ici. C'est la Wi-Fi. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça va en venir. Ah, faut pas être pressé, quand même, avec cette caméra. Ah, voilà. Parce qu'il faut que je dise Wi-Fi, c'est ça ? Ouais, Wi-Fi, voilà, c'est ça. Il a compris, il descend la carte. Voilà. Ah, bien, Wi-Fi. Donc du coup, ce sont les ports pour la Wi-Fi. Ok, bon, bah, let's go. Voilà, on a deux petites antennes. Ok, bah du coup, vas-y, c'est parti. Donc la carte, on la pose bien sur le sachet. D'accord, bien sur le sachet. Normalement, c'est des sachets qui limitent les risques magnétiques. D'accord, ok. Voilà, c'est pour ça. Donc on pose les éléments sur leur sachet. Ah, recule-là un peu, tu l'as avancé. Ah, de trop. Voilà, ça va le faire. Bon, on n'est pas trop habitués, nous aussi, on est un petit peu des nubles là-dedans. Allez, voilà, c'est bon, on est bien. Donc, bah, vas-y, au boulot. Qu'est-ce que, quelle est la première étape déjà qu'on doit faire pour monter justement le processeur déjà ? Parce que je crois que si on peut commentre le processeur, normalement. C'est ça. Donc le processeur, on l'enlève de la boîte. Ok. Et ça donne ceci. Voilà, donc c'est marqué. Donc voilà, il faut faire gaffe à ne pas le faire tomber. C'est vraiment petit. Ok, donc c'est vraiment petit. Et puis surtout, vous voyez, c'est très très fragile. Enfin, ouais. Voilà, on ne s'amuse pas à mettre les doigts dessus, on fait hyper attention. Voilà, on ne peut pas mettre les doigts dessus parce que les doigts, du coup, c'est gras naturellement. Et sinon, il faudrait le re-nettoyer. Voilà. Ou sinon, bah, plus simple, vous mettez des gants, comme ça, vous n'avez pas trop de soucis. Nous, on est avec un expert aujourd'hui. Donc, comme on est avec un expert, on n'a pas besoin forcément de mettre des gants. Mais sinon, vous piquez les gants de cuisine, des petits gants blancs de cuisine. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de petites boulettes. Alors, du coup, voilà. Du coup, on a la protection. Je vais essayer de zoomer. Si je peux encore zoomer, normalement, je dois pouvoir encore zoomer. Voilà. Alors, ici, voilà. Ici, du coup, voilà. Ici, on a la petite languette pour l'octet. D'accord. L'octet de processeur, comme ça. Là, là, c'est l'octet, là, c'est l'octet, là, c'est l'octet. Ok. On a une petite cache. On ouvre. D'accord. On ouvre, c'est comme ça. Et après, il faut mettre le pros. Il n'y a pas l'adaptateur, on va le mettre sur celle-là ? L'adaptateur, c'est ce qu'on voit, normalement, quand tu fermes et que tu loctes, normalement, la petite plaque, là, elle s'éjecte en même temps. Oui, mais moi, il y a ça à mettre. Si tu veux. Ce n'est pas obligatoire ? Est-ce que c'est obligatoire, du coup, de le mettre ? Du coup, moi, sur mes autres PC, perso, je ne l'ai pas mis. Ça marchait très bien. Il faut être très attentionné à ce qu'on fait. Il ne faut pas forcer comme une brute. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas le mettre, ce n'est pas obligatoire. C'est ça, en fait. Ben, c'est mieux de le mettre, parce que du coup, c'est prévu. Si vous ne voulez pas vous planter, de toute façon, il y a la petite notice. Voilà. Il y a la petite notice. C'est marqué comment faire et tout. C'est marqué, voilà. Donc, du coup, comment faire, voilà. Donc, les gens, voilà. Ça, c'est l'avantage des ordi. Ils nous montrent un petit peu qu'il n'y a pas besoin d'être Bac++ pour le faire. Bon, alors, nous, évidemment, on a quand même des Bac++. Et puis, notre informaticien est quand même le spécialiste de l'informatique. Donc, forcément, qu'il a des formations dans l'informatique. Mais si on veut, en fait, ce n'est pas du coup obligatoire. Mais bon, comment la déballer maintenant pour vous montrer ? Tant qu'à faire, autant le mettre. Du coup, on a installé le processeur dans le petit support prévu à cet effet. On a un petit triangle dans le coin et il faut le mettre dans le bon emplacement, c'est-à-dire avec le petit triangle sur la partie plastique. D'accord. Donc, toi, tu disais que le plastique, tu ne l'avais pas mis. C'est qu'en fait, tout simplement, tu viens de vérifier. Tu ne l'avais pas, pour le plastique, c'est-à-dire ? Voilà, ça évite de le mettre à l'envers, ça évite de faire n'importe quoi de forcer, alors que c'est à l'envers. Ça évite de tout abîmer. Voilà, donc là, pour l'UPC, comme on avait sorti, je vous rappelle, on va le mettre. On l'avait sorti, de toute façon, sinon après, ça l'aurait cassé, tandis qu'il n'était plus dedans. Donc, du coup, une fois que ça s'est fait, comment on fait ? Une fois que ça s'est fait, c'est marqué, les flèches sont marquées, donc les flèches, c'est pour le haut. Le haut, d'accord. Donc, normalement, il y a juste à le poser. Il y a juste à le poser, du coup, à l'heure bas aussi. On voit tes gros doigts. Gros doigts, là, c'est posé. Donc, c'est rien, c'est simple. Ok, du coup, c'est posé. Le petit triangle, il se trouve en bas à gauche, parce qu'on revoit le triangle. D'accord. Là, il y a juste à l'octet. À l'octet, on ferme. Et normalement, si tu as bien travaillé, ça doit faire clic. Donc, là, il ne faut pas forcer non plus comme une brute. Voilà, ça a fait clic. Parfait. Voilà, la petite plaque de protection s'est éjectée d'elle-même. C'est parfait. Tout est bon. Ok. Il n'y a plus qu'à mettre la pâte thermique. On a les plaques pour le support de cette pièce. Donc, cette plaque-là, du coup, elle s'en va à l'arrière. D'accord. Et la deuxième, elle sert à quoi, la deuxième plaque, en fait ? La deuxième plaque, c'est pour les autres versions de processeurs, qu'ils n'ont pas la même taille, du coup. Celui-là, il est plus une taille carrée. On ne va pas s'en servir, c'est pour les autres sockets. Pour les autres sockets, du coup. Du coup, c'est Harry Potter qui peut l'avoir, celui-là ? Ben, Hermione. Hermione, d'accord. Ok, on va donner ça à Hermione tout de suite. Je vais donner ça à Hermione. Allez, tiens, pour Hermione. Arrête. Ok, du coup, Hermione, c'est moi, il l'a récupéré. Voilà. On va nous faire une petite potion avec. Du coup, ça, ça va à l'arrière. Donc, bien positionner à l'arrière. Clac, ça s'emboîte parfaitement. Faire attention en le reposant. Voilà. Ça se trouve bien qu'il y avait 10 ans. De toute façon, il faudra remettre les vis. Donc, voilà. Donc, on a les vis. Les vis. On l'a bien mis dans les petites boîtes. Pour pas que ça tombe, mais que ça roule. Machin. Donc, les vis, c'est pareil. Il y a aussi des vis en fonction des sockets. Ici, il y a une autre version de vis qui ne sont pas les mêmes. On ne se trompe pas de petits sachets. Là, c'est un sachet pour un socket 2011. Et nous, on a un socket 1151. Donc, les vis, on les a déjà déballées. On a mis les 4 vis. Et là, on va passer à la pâte thermique. Ah, OK. Donc, moi, je ne prends pas la pâte thermique d'origine. J'ai une version extrême. Du coup, les caractéristiques des températures sont mieux. Ça a une meilleure dissipation. Enfin, ce n'est pas de dissipation, mais de l'échange thermique. Donc, clairement, il ne faut pas en mettre trop. Il faut en mettre quand même deux. Du coup, on fait quoi ? On fait un carré, une croix ? Qu'est-ce qu'il faut mettre, en fait ? Comment on fait ? Eh bien, moi, j'en mets un peu. Et quand on va serrer, ça va s'étaler, en fait. D'accord. Donc, on n'est pas obligé de faire un point, une croix, un rond. Parce qu'il y a plusieurs... J'ai vu sur Internet, il y a plusieurs trucs. Alors, du coup, c'est quoi vraiment la bonne formule, en fait ? La bonne formule, c'est de ne pas en mettre trop pour ne pas qu'en s'errant, ça s'écarte et que ça déborde. Il faut vraiment en mettre au centre, au centre, en fait. Et puis, il faut que ça s'éparpille. Donc, là, il faut enlever la partie film. Montre, 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 vas-y. Voilà, c'est bon. Là, donc, du coup, on enlève le film. Il ne faut pas mettre les doigts dessus. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. N'importe quel... Du coup, pour n'importe quel waterblock, watercooling, ventirade ou autre, il faut exercer un type de serrage, j'en crois, pour que la pâte, elle s'étale uniformément. Voilà, sans bug de parole. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il reste les barrettes de rame à mettre après. Les barrettes dans le bon sens. Regardez, c'est sur ces types de cartes. Est-ce qu'on voit bien ? On va zoomer. Je vais arriver à zoomer. Voilà. Là, j'ai zoomé. Et bien, voilà, sur ces types de cartes, les ergots, là, il n'y a que ceux d'en haut qui bougent. Ne forcez pas sur ceux du bas, parce que du coup, ils sont fixés. Il faut tout ouvrir et mettre l'écart, enfin, les barrettes dans ce sens-là. Il y a un sens particulier ou pas ? Ou je peux les mettre comme je veux ? Il faut les mettre dans le bon sens, de toute façon, c'est en face au niveau de la taille. Les trous en face des trous. C'est ça. C'est pas plus compliqué qu'autre chose. Et ça va strict. Et ça clique. Voilà. D'accord, c'est parti. Il ne faut pas les mettre dans l'autre sens, parce que du coup, la taille... Attends, là, tu ne la montres pas. Avance, avance, avance. Voilà. Là, tu la montres. Voilà. Il y a une grande taille et une petite taille. Il faut mettre ça en conséquence. Dans le cas de ceux qui n'ont que deux barrettes, référez-vous à la notice de votre carte mère pour avoir un montage en dual channel, c'est-à-dire qu'il y aura de meilleures performances. Ça sert à quoi, le Dual channel ? Le dual channel, en fait, c'est que du coup, le système d'exploitation, il va comprendre qu'il n'y a que deux barrettes. Et sur la carte mère, il faut les mettre au bon emplacement. Normalement, c'est noté 1, 2, 3 et 4. Et en général, ce n'est pas forcément... Non, c'est bon. Ce n'est pas forcément en face... Enfin, les unes à côté des autres. Ah, quand même. Ouais. Celle-ci, elle ne voulait pas trop rentrer. Celle-ci, elle n'avait pas très envie. Mais surtout, je ne force pas pour ne pas tout abîmer. Voilà. Donc là, voilà. Il n'y a vraiment pas besoin de forcer. C'est simple. Mais vous ne forcez pas. Il faut vraiment que ça tout rentre tranquillement. Ça fait clic. Vous ne pouvez pas vous planter. Ça fait clic. Vous serrez en croix. Que ce soit, comme il l'a dit, le ventirad, etc. Donc là, ça y est. La carte mère, on a fini normalement. Là, c'est fini. Après, si vous voulez rajouter les trucs Wi-Fi, c'est à part. Là, pour l'instant, pour ça, c'est fini. On peut mettre la carte dans le boîtier normalement. Dans le boîtier. Mais là, nous, ce qu'on va faire, on va faire une deuxième préparation. Donc, pour la suite de cette vidéo, c'est la préparation de la carte graphique. Donc, on a pris un chiffon. Parce que, du coup, là, maintenant, c'est le démontage de la carte graphique. Voilà. Donc, il faut démonter la plupart des vis. Là, situé ici, il faut vraiment démonter. En dessous, on a, comme pour les processeurs, on a quatre vis. Là, il y a des vis partout. Il faut enlever tout ce qui vient. Et c'est rien de plus compliqué que ça. Après, on va enlever ça aussi. On va enlever les petites connectiques qui ne servent plus. On les remettra après s'il faut. Prendre des tournevis de précision. Je ne sais pas si on voit bien la cam. Si, si, voilà. Vas-y, tu peux le monter un peu si tu veux. Petite boîte trouvée dans les magasins de bricolage, n'importe où. Ça coûte à peine 10 euros. Ça sert toujours, en fait. Quoi qu'il se passe, ça va servir. Dans votre vie, un jour ou l'autre. Le tournevis. Voilà, on a enlevé toutes les vis. On a enlevé le petit ventilateur. Pour accéder à une vis. Une vis cachée. Une vis cachée. Tadam. Et voilà. Là, ils n'ont pas lésiné sur la pâte thermique. C'est un peu démordé. Attends, je vais montrer. Pas de thermique. Voilà. Alors là, oui, c'est vrai qu'il... Pas d'une main droite. Donc, on va enlever tout ça. Voilà, il faut bien le nettoyer. Pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de remettre la pâte thermique comme ceci. En fait, c'est des bandes. C'est des bandes à mettre. Attends, attends. Hop, on va désormais. Voilà. On va tout nettoyer pour appliquer ça, du coup, sur les composants. Donc, on imbibe de produits coton-tiges. On nettoie bien, partout, partout. Que ça soit bien propre. Pas gras. Mais celui-là, c'est encore gras. On va passer... Les produits. Bien nettoyer le bord. Parce que, du coup, On va lancer une part thermique. Ça m'a mis bien au bord. Nettoyer les petites puces, là, tout le tour. Voilà. De toute façon, les gars, pour les puces, c'est pas compliqué. Ils ont inventé une notice. Alors, la notice, bon, malheur à vous, les gars, elle est en anglais. Donc, la notice, la voici. Et la voilà. Tiens, tu peux la montrer, la notice ? Voilà. Vas-y, avance devant la carte grave. Voilà. Bon, bah voilà. Nickel. Vous voyez, c'est tout écrit à l'anglais. Vous pouvez pas vous planter. Et en plus, donc, quel endroit nettoyer, en fait ? C'est assez simple. Parce qu'en fait, ils vont vous montrer, en fait, ils vous montrent... Ils vont vous montrer par couleur, les zones. Les couleurs, voilà. C'est ça. Vas-y, montre, vite fait. Voilà. Ils vont montrer les zones à nettoyer par couleur et les zones où mettre la nouvelle patte thermique. Voilà. Donc, on peut pas vous planter. C'est vraiment tout écrit. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Même si c'est en anglais, de toute façon, c'est pas compliqué. Et puis sinon, bah, Google est ton ami. Voilà. Donc, hop, on a un beau fascicule. Donc là, nous, on va le faire. On pourra pas se tromper. Voilà. On a la petite bande pré-découpée. Un petit carré. Un nombre de carré suivant le nombre de puces. Et donc, vous voyez, il y a les couleurs. Il y a une histoire de couleurs aussi. C'est ça. Voilà. Donc là, sur la notice, les gars, il y a les couleurs. Il y a un petit point bleu pour les zones bleues. Et ici, jaune pour les zones jaunes. Là, voilà. Ici, il y a les couleurs. Vous voyez, sur la notice. Donc, on peut vraiment pas du tout se tromper, en fait. C'est simple d'utilisation. Donc, voilà. Donc, lui, notre ami, il va le faire. On va le laisser travailler. Allez, c'est parti. Merci. Voilà une fois la pâte appliquée, il y a une autre couche dessus, une couche plastique, ça va falloir enlever délicatement, comme ça, on va mettre le doigt dessus ça va être mieux, on va le laisser travailler et on revient dès qu'il a tout fini les gars, c'est promis ! Bon bah à demain ! Une grosse bagarre de 10 minutes avec les scotches qui s'enlevaient très très mal, parce que c'est bien collé Après tout ça, j'ai mis les petites vis avec les petites rondelles qu'on voit à peine là On a des petites rondelles transparentes à ne pas paumer et à mettre lors du montage avec les vis Donc là on va procéder à l'application de la pâte thermique sur la puce du GPU Donc on va prendre la pâte fournie cette fois Bonne dose ! On est gourmand ! Il ne faut vraiment pas se planter parce que c'est du matériel haut de gamme Ensuite, positionnement de l'engin Donc on voit clairement derrière les trous pour les composants, machin Ce qu'on va faire dans l'immédiat vu qu'on a mis nos doigts dessus On va nettoyer C'est parti ! Tu vois comment tu vis ? Faut que tu mettes avec la prise de vis Et comme on n'a pas eu le tournevis Hop là ! Le tournevis arrive ! Le tournevis arrive les amis ! Il a fait un petit voyage Il a été voir Le bal est magique ! Mais c'est... ça marche ! Voilà voilà ! On a toutes les vis Mais on est reparti pour 10 minutes de vissage ! Au glis rondelle Alors ça, ça va être chiant ! Bon, là on va couper la vidéo Parce que franchement on est parti pour au moins 20 minutes Du coup, on revient après la pub Quand on a des gros doigts, il faut des ongles ! Voilà, donc on revient après la pub Petite page de courte pub Sur cette vidéo A tout de suite ! On a tout mis on a mis toutes les vis, on a tout bien fait, on a tout bien monté, on a mis les 6 vis derrière, on a bien serré, on a mis les robes, on a connecté le câble pour le système RGB, c'est quoi le système RGB, c'est quoi le système RGB, le système RGB c'est les lumières LED, les lumières LED dites RGB, c'est à dire que normalement RGB, je me plante pas de mémoire, il y a 3 couleurs, qui avec le mélange là ça va faire 256 couleurs disponibles, d'accord 256 couleurs, ouais bon ça va être un sympa de noël le truc, ouais bien configuré ça va être sympa, d'accord, bon bah du coup la dernière étape, si je me trompe pas, la dernière, il y a plein encore d'étapes, non mais de rien, c'est le montage intégral maintenant, voilà maintenant ça va bien se voir, on va mettre quelques éléments dans le boîtier, on va préparer le radiateur, du coup on a mis les quelques vis simples à mettre, les bouchons, il y a deux bouchons latérales et deux bouchons au dessus, ça ça va être la partie du dessus, parce que du coup on va mettre la marque à l'endroit et pas à l'envers, donc il y a juste à visser les bouchons et puis là on a regardé justement ce qui nous restait comme vis pour tout bien visser, on va mettre les ventilos, thermal take, RGB, c'est du 140, la référence c'est ring 14, 256 couleurs, comme d'hab, donc voilà, on va mettre ça du coup par en dessous, pour expulser l'air par le dessus du boîtier, on va mettre les bouchons en dessous, pour expulser l'air par le dessus, alors on va mettre les bouchons dans un grand tournée, on va mettre les bouchons dans un grand tournée et sur le Commissioner minimis de trouver pour tout le monde, On va mettre les bouchons, c'est marquer d'ouchons, Bye nell'outfout, on va lamps, beaucoup Stephens, là on est prêt à mettre ça dans le boîtier on va mettre ça tout de suite dans le boîtier correctement on va visser la totalité au châssis du boîtier et dans l'immédiat on ne va pas oublier de mettre le bouchon alors nous revoici après la grande page de pub du coup ça a duré au moins une heure facile une heure et demie peut-être on a bien galéré à passer les ventilos dans le boîtier on a du coup on a changé on a viré les ventilos d'origine il n'y a plus rien d'origine en ventilation on a mis les nouveaux ventilateurs sur le côté on voit là on les a passés là on les a bien clipsés voilà on a passé ça on a tout mis maintenant on va passer à l'étape de mettre la carte mère donc pour mettre la carte mère déjà au niveau des trous l'emplacement des trous on va présenter on va regarder on va regarder où se situent les trous donc on regarde là on voit bien ici ici et là voilà les trous en face des trous il n'y a rien de sorcier il n'y a rien de sorcier on va laisser ça tu peux l'enlever si tu veux voilà donc là on a un petit embout spécial je ne sais pas si on voit bien la caméra hop on va zoomer voilà nickel on a la vue sur l'embout c'est fourni avec la carte mère c'est l'embout c'est l'embout pour tourner les vis en fait parce que là on peut les mettre à la main mais c'est galère c'est vachement pratique ce truc on met l'embout dedans moi j'ai mis du coup l'aimant ici pour pas que ça tombe c'est bien pratique et normalement attends attends hop voilà attends on va essayer de résumer un peu un petit coup c'est bon voilà pour le vissage il n'a plus le poil la place avec les ventilos franchement c'est optimisé et après on va passer aux autres vis voilà on va passer désormais nous on on Sous-titrage ST' 501 Non, du coup on a mis toutes les vis là On est obligé de mettre les vis parce que sinon derrière on voit très bien Derrière la carte, on voit très bien qu'il y a de l'épaisseur Donc on est obligé de mettre les vis Il y a des soudures un peu partout Des vis et tout Il ne faut pas que ce soit en contact avec le châssis Parce que le châssis en métal, c'est conducteur Même s'il y a une peinture dessus Il ne faut pas que ce soit en contact Donc là on va passer au vissage De la carte Prochaine étape, on va mettre l'alimentation Donc ça, c'est le sens Voilà Donc ça va prendre l'air frais d'en bas Pour déjà refroidir l'alimentation Du coup ça se met dans ce sens là Sur cette alim, on a un bouton On-Off Qui est bien pratique Lorsqu'on s'en va de chez soi pendant un petit moment On met Off Il ne faut pas qu'il y ait de problème Ensuite on met le cas de vis Voilà donc après pour le choix de l'alimentation Dans le temps qu'il vise, je vais vous expliquer Pour le choix de l'alimentation Donc pour choisir une alimentation Il y a deux possibilités Soit vous faites le calcul Donc un peu de maths Donc la puissance que va consommer votre carte graphique Plus la puissance que va consommer votre processeur Plus la puissance de chacun de vos disques de jure Additionner si vous avez évidemment Derrière Bah comme moi Un RGB Ou encore des lecteurs DVD Blu-ray etc Donc là Vous faites le calcul C'est une addition Donc rien de compliqué Sinon dans la description Je vais vous faciliter la vie Vous allez voir on va vous faciliter la vie Il y a un petit site internet qui est bien fait chez MSI Ils ont un calculateur Il est vraiment bien fait C'est juste à rentrer Votre carte graphique Votre processeur Combien vous avez de disques durs Combien de force sata Combien de ventilateur Et il vous fait le calcul directement Donc voilà Alors Voilà La petite bébête Alors hop là Voilà Donc Ici La carte graphique Qui va rentrer ici Vous voyez tout le PC maintenant Et on va procéder maintenant A l'installation De la carte graphique Et on va bien Et on va commencer A installer Les watercooling Ok Alors Du coup Avant qu'on mette la carte graphique On a mis Les 3 disques durs Plus le SSD Et là on va vous montrer Un petit détail Hyper Méga important C'est le branchement Le branchement De tous les fils de merde Là Qui sont en bas On va essayer de vous montrer Tout ça On va essayer de vous montrer Alors Je pense que c'est le cas comme ça Voilà On devrait aller On devrait être à peu près dans la bonne position Alors vas-y Explique un petit peu Qui est quoi Donc ça là c'est les branchements Power Le bouton d'allumage De l'ordi On a les LED On a normalement LED HDD Donc disque dur LED power Tout ce qui sert à l'allumage Et aussi au reset Du PC Ok Le reset C'est pour le redémarrer rapidement Sans extinction normale D'accord Après Ensuite on a le câble audio HD audio On a du USB 2.0 Le 2.0 c'est comme ça Le 3.0 il est là Donc souvent c'est les fiches bleues Normalement on a une autre Connectic 3.0 ici Hop Voilà Ok Là on a sorti Les 2 câbles Pour la carte C'est la carte graphique Et puis voilà On va brancher ça Déjà Ce sera une bonne chose Ok Bah let's go Donc Là il y a le petit manuel Il y a le petit manuel Voilà Je ne sais pas si on va Voilà Donc là ici Dans le manuel les gens Vous avez vraiment tout Il y a vraiment tout Tout écrit Attends je vais essayer de zoomer Moi C'est pas évident Voilà Voilà Vous prenez bien votre temps Pour repérer L'ordre Des boutons D'allumage Led Et tout Parce que Du coup on peut vite se planter Il faut regarder aussi bien Sur la carte Mais en suivant bien Ça marche bien D'accord Ok Bon bah nous on va le faire Tranquillement Il y a ça aussi Il faut bien faire attention Parce que là Il y a un trou Qui est comblé En fait Donc il n'y a pas de trou Sur le côté Il n'y a pas de trou Donc il faut regarder Sur la carte mère Si on voit là Le côté où il n'y a pas de pin Du coup ça va se mettre Comme ça Voilà Il n'y a pas de clip C'est juste à pousser Et brancher Ok Monsieur le technicien Il nous a branché ça Comme il faut Normalement Enfin C'est pas normalement C'est branché comme il faut Parce que si c'est planté Non Si je me plante C'est pas trop grave En fait Dans le cas Si vous plantez Dans le cas là Il faudra juste inverser La polarité Plus c'est moins Il y a juste ça à faire Voilà Mais lui il ne s'est pas trompé C'est sûr Il est informaticien Il ne s'est pas planté On est vraiment sûr Mais si jamais ça vous arrive Comme il vient de vous expliquer Vous changez la polarité Donc la polarité Et vous vérifiez Tous vos branchements A ce niveau là Si jamais ça ne fonctionne pas Ça pourra venir d'ailleurs Mais pour le moment On n'est pas sur les problèmes De dépannage On est vraiment sur les problèmes De branchement Alors une fois qu'on a Ce qu'il y a à dire Voilà C'est important Ne démarrez pas Votre PC Si vous n'avez pas Le système de refroidissement Complet Au niveau du CPU Il faut vraiment Que le CPU Il soit Avec un refroidissement En marche Pour le démarrage Voilà Donc ne testez pas Votre truc comme ça C'est pas bon à faire D'accord Alors Maintenant on a un autre Petit problème Avant de mettre la cargraphe En fait On va faire le tour Alors là Bon On va y passer On va y passer une demi-heure Les amis Donc là On va pas filmer Mais Voilà Un coup de peigne Et hop Tout est lisse On va faire le coup de peigne Qui va bien Allez à tout de suite Petite page De courte pub Après plusieurs heures passées Hors caméra On va mettre la carte graphique Sur ce slot Ici présent D'accord D'accord Ça va ? La belle carte Vas-y Montre-là Montre-la belle carte Voilà Avec nos traces de doigts D'accord Voilà Là on va l'avoir C'est bon Impeccable Voilà Impeccable Donc là Donc on a les câbles Qu'on va passer après Et là Présentement On regarde Où ça va se situer Dans l'autre sens bien sûr C'est bien de faire ça Voilà On va faire ça S'il te plaît On va enlever C'est de là C'est lisse Tu peux tenir? M If that was Tu peux tenir ? donc là la partie complexe c'est de mettre les cordes correctement parce que du coup c'est bon ça c'est qu'il faut que la pompe qui est là on a mis une pâte à l'intérieur la pâte fournie avec c'est pour maintenir la bague en fait c'est une bague qui va maintenir la bague noire qui est là ça on le verra mieux après une fois que ça va se mettre là et ça du coup on va le mettre dessus voilà donc là on va être obligé d'être deux donc on va lâcher la caméra ouais parce que c'est assez complexe en fait il me fait travailler vous avez vu ça ça va que c'est mon pc bon allez on va monter ça et là je taca mais viens m'aider c'est bon voilà ok les amis bon bah c'est pas trop trop mal encore notre petite affaire c'est propre on est pas mal on est pas mal on est pas mal c'est propre dis moi pour cette première partie qu'est ce que t'en penses j'en pense que c'est franchement pas mal on a bien arrangé le coup on a mis on a défait quelques trucs pour remettre mieux c'est souvent comme ça en fait on met on défait on remet notamment la pompe là qu'on nous vient de décaler un peu sur la droite parce que ça touchait un peu la carte depuis déjà du coup c'est un peu mieux centré donc c'est de l'ajustement et c'est bien comme ça ok bon on va faire la dernière phase et franchement je vous promets que c'est ça fait presque cinq heures et demie qu'on est là bon le résultat est pas mal mais du coup maintenant on va vous montrer la dernière partie c'est comment faire pour les tuyaux à tout c'est bon on a notre tuyau on a coupé des bouts déjà cool alors on a coupé avec quoi du coup on a coupé avec une scie à métaux on a coupé avec une scie à métaux pour ceux avec la scie à métaux c'est quoi c'est super pour ceux qui préfèrent autre chose moi j'ai une petite idée le coupe tube de plombier normalement ça coupe bien mieux mais qu'on a pas ça on a scie à métaux ouais on a coupé ça là clairement on va faire les mesures pour couper les tuyaux à la bonne mesure donc on a attention donc ça c'est du plastique du plastique plein du coup pour enfiler dedans pour que quand on chauffe les tuyaux ça prenne bien la forme et que ça s'écrase pas voilà on a fait un petit test tout à l'heure voilà ça donne un bon test ça donne ça on a un mauvais test ça donne ça alors attends attends vas-y mets sur le pc donc un mauvais test ça donne ça donc là on a clairement trop chauffé trop attendu et sinon on a pris petit à petit on a fait ça voilà la bonne température bon alors là tu montres pas l'angle en fait voilà tu manques le ballon voilà et donc on a après aussi notre ami le petit bisou donc on a ça ça sert à biseauter les angles on va coller le tube à l'intérieur ça va biseauter le bord voilà et on a aussi l'inverse qui va biseauter le bord extérieur voilà donc ça sert à quoi ça sert à ce que quand on met les bagues les bagues dans le bout en fait ça sert à ce que ça passe mieux au niveau des joints qu'on ne galère pas à forcer comme des brutes ça passera mieux quand on visse en fait bon bah du coup on va partir sur la réalisation maintenant on va partir sur la réalisation du coup je vais montrer vite fait comment comprendre les mesures enfin moi je vais prendre les mesures comme ça c'est à dire que je fais comme si c'était le tuyau je présente comme si c'était le tuyau je mets bien clac 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 ça fait beaucoup de clac et clac clac voilà donc c'est à peu près on va prendre le bon truc voilà ça va faire un truc comme ça donc on prend les mesures et après on reporte sur le tuyau on reporte sur le tuyau et on coupe à la bonne taille clac bon bah ça va être simple sur le papier mais bon on est parti pour deux heures je crois c'est parti le premier tube deux heures non on abuse pas peut-être pas deux heures pour le premier tube mais là on est parti pour deux heures et puis bah on se donne maintenant rendez-vous pour la réalisation parce qu'après on va une fois qu'on aura mis ça on va mettre de l'eau remplissage et puis on va démarrer la bise yol donc petite info pour la vidéo on met du peck vaisselle le peck vaisselle vous allez voir ça va faire des bulles c'est génial non non ça va être génial vous verrez on s'est fait des bulles de toutes les couleurs ouais du coup moi j'ai remis la plaque tu vois il est 6h du mat' j'en ai ras le cul parce que du coup ça fuit de partout quoi ? j'ai 3 tuyaux comment ça ? mais ça quoi ? mais non mais on a changé 3 tuyaux moi c'est bon 6h du mat' tu vois j'ai pas passé toute ma nuit depuis la journée de l'hier enfin ça du coup j'ai remis la plaque bah vas-y maintenant il est 6h vas-y on finit ouais non bah moi p'tite de merde et moi je vais allez ciao mais non mais non bah vas-y je fais comment moi maintenant putain je veux en faire avec une vidéo comme un con là non bah maintenant tu vois ce que tu fais t'appuies sur le bouton pour ouvrir puis tu vois ce que ça donne bon d'accord bon voilà faut que je me débrouille alors faut que j'ai une la caméra et que je me débrouille d'accord moi je pense que c'est une bonne solution c'est chier je dépare tout ça maintenant bah non quoi bah t'as fini bah j'ai juste mis comme ça mais ça le mentir va elle est finie elle est finie bah j'ai juste mis comme ça histoire de quoi parce que bon bah oui bah oui bah t'as fini en fait là fais voir fais voir mais non mais si tout est branché attends attends fais voir quoi c'est fini ça bah y'a pas de fuite ah ouais peut-être bien bah non bah on est bon ouais ça a l'air ça a l'air attends attends fais voir alors on va faire un peu l'inspecteur merci pour la lire parfait bah si c'est bon t'as fini pourquoi tu racontes des mythos bah parce que j'sais plus moi avec tout ce temps passé tu vois ouais par contre j'avoue fais voir l'heure quand même en vrai ouais quand même ouais en vrai par contre ouais ouais il est vraiment 6h ouais faut vraiment qu'on aille surpêcher ouais bah là c'est pas du l'heure la main du l'heure bon je sais pas on va voir hein mais c'est vraiment fini putain ok bah ouais c'est prof d'accord mais bon du coup alors s'il est fini est-ce qu'il est fini je sais pas moi on a jamais fini avec les lords d'accord bon il y a toujours quelque chose à faire de magique bon en gros la meilleure solution c'est de faire quoi alors bah là pour l'instant vu l'heure qu'il est si tu veux coucher bah tu te couches bah non bah vas-y moi je veux tester moi si tu veux tester tu l'allumes bah vas-y je vais appuyer sur le bouton vas-y allume allume tellement si vous voulez faire plaisir à vos enfants vous prenez deux petits trois poissons là puis les trois tranquille quand même, tranquille quand même, des poissons, ouais des petits poissons faut dévisser là pour mettre à manger mais je crois qu'avec le peck citron ça va être abstra, alors faut pas se tonner s'il gonfle un peu c'est tout à fait normal, ok bon bah c'est super bah voilà ça y est le pc il est fini, ça va voilà il reste plus qu'à mettre l'OS, l'OS et puis confide le logiciel voilà on va figurer le logiciel, ok bon bah bah super bah écoute bah merci à toi, bah moi je fais le plaisir et je vais pas pouvoir te serrer la mèche, tiens la caméra alors bon à quoi qu'attends on peut le faire comme ça j'ai de la main gauche, jamais de la main gauche, pas de la main gauche, ah oui pas de la main gauche, attends on va faire comme ça voilà, attends, merci pour tout, merci à toi surtout, parce qu'une config privale c'est pas tous les jours et franchement c'est plaisant, c'est plaisant à faire, bon c'est quand même un peu long à faire, c'est franchement prise de tête mais le résultat est là, le résultat est là, bah du coup on va vous laisser avec le résultat on se retrouvera sûrement très bientôt pour de nouveaux PC j'espère, qu'on vous en fera d'autres en attendant bah on va essayer de voir pour un partenariat au niveau de son entreprise et puis bah on vous en fera d'autres, ça c'est sûr moi je vous en ferai d'autres déjà des montages et bah j'espère que si cette vidéo vous a vraiment plu vous vous laisserez un beau pouce bleu et puis bah on va vous laisser, on va aller dormir, on va vous laisser avec les FPS qu'on a obtenu en jeu et je pense que le résultat va être tellement monstrueux par rapport à l'autre je vous dis à tous à très très bientôt sur ma chaîne, bah pour de nouvelles vidéos qui j'espère vous plairont Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance